Plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés vendredi au Caire devant l'ambassade d'Israël pour protester contre la mort de cinq policiers égyptiens tués par l'armée israélienne à la frontière entre les deux pays. L'Egypte a réagi en rappelant son ambassadeur et en exigeant des excuses officielles publiques du gouvernement israélien, tandis qu'un porte-parole de l'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête minutieuse sur le sujet. « Israël doit se mettre dans la tête que les choses ne sont plus comme au temps du régime corrompu de Moubarak, dit ce manifestant. Nous devions alors nous taire quand nos soldats étaient tués. Mais nous avons fait la révolution et je veux dire à Israël que la vie d'un soldat égyptien vaut celle de 100 soldats israéliens. » La paix avec l'Egypte, qui constitue depuis trois décennies un pilier de la sécurité d'Israël, a été gravement ébranlée, écrit ce samedi le quotidien israélien à Haaretz. « L'Egypte actuelle n'est pas celle de l'ère Moubarak, dit-il. Alors je pense que ce qu'Israël devrait faire, c'est tirer des enseignements de cet incident. Et la leçon est que l'on s'oriente vers une région différente, un nouveau proche et Moyen-Orient. » Dans la ville de Gaza, des Palestiniens ont samedi enterré un enfant tué dans un raid israélien. La Ligue arabe a annoncé une réunion d'urgence dimanche au Caire, à la demande de la Palestine, pour examiner les répercussions de la dangereuse situation suite à l'agression continue d'Israël contre Gaza. Fin de citation.